bonjour on se retrouve pour continuer le montage de la mustang j'ai reçu trois numéros le 6 le 7 le 8 on retrouve dans ces numéros là le siège un autre bout du siège avec ça en principe je pense qu'il est complet et la garniture de la portière avec ce qu'il faut pour la terminer donc on va voir ça ensemble et monter ça pas à pas on va commencer avec le numéro 6 comme d'habitude des tas de choses sur l'histoire de shelby je lirai ça après alors j'ai vu qu'il y avait des choses sur la ford focus je comprends pas trop oui c'est ford bon j'ai pas lu donc on regardera ça mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de remplir surtout s'ils savent pas trop quoi mettre d'autres on va voir on va voir peut-être que je suis mauvaise langue en tout cas on va pouvoir on va pouvoir attaquer ça alors voilà ce qu'on a avec le paquet la partie dessous du siège la partie arrière du siège et la partie assise assise du siège que l'on complètera je pense avec la mousse qui est dans le numéro suivant on va monter ça selon les instructions ça a l'air relativement simple l'un qui va dans l'autre et ensuite ensuite on monte on ramène ce que l'on a fait dans l'étape précédente et on termine la partie la partie haute du siège avec le début de la partie basse qui est donc on assemble l'un avec l'autre ça se fait tout seul hop deuxième étape on prend la garniture on prend la garniture il y a deux côtés une fois qu'on a pris la garniture on voit que là il y a marqué L là il y a marqué R L et R ok et par rapport à ça on va démontrer le left avec le left ça va aller comme ça et de l'autre côté on va faire la même chose avec le droit et on va pouvoir les enfoncer dans les différents trous donc voilà ça va rentrer tout seul pour finir on reprend cette partie que l'on avait monté la dernière fois et on va mettre la partie arrière sur ça de manière à ce que on ait le siège qui va en effet bien s'emboîter comme on voit et qui va permettre d'avoir le tout monter avec un arrière qui soit qui soit propre voilà c'est fait donc on a la partie arrière qui est montée on voit que le coussin est un peu un peu mou et ça rend sympa c'est pas justement c'est pas comme certaines autres maquettes on peut avoir quelque chose qui est moulé en bloc là c'est bien petit côté un petit côté sympa alors la suite le numéro 7 donc c'est reparti pour un tour on regarde un peu ce qu'on a eu donc ça c'est ce que j'ai gardé de l'étape précédente là on a le dessous du siège avec un petit ressort une mousse des côtés apparemment avec un levier et puis des vis PS14 alors dans le magazine comme d'habitude ça change pas un peu d'historique une fois ci au moins on n'a pas de voiture moderne c'est sympa et on a le comment faire qui a l'air très rapide on continue notre montage en assemblant la partie haute et la partie basse tout simplement les mettant l'un en face de l'autre c'est bon et là on va selon l'étape prendre la mousse et l'insérer la mousse qui a été taillée à peu près bien que l'on va insérer là ensuite on va prendre la partie basse du siège et on va la mettre par dessus et enfin comme on voit il y a la dévisse qu'on va pouvoir mettre et on va pouvoir avoir la partie avec le ressort sur le dessous qui va solidariser le haut et le bas grâce à ces deux éléments là on peut voir que le siège boule un peu je crois que c'est fait pour en fait en tout cas il n'y a pas de soucis d'assemblage peut-être faut que je resserre un peu de ce côté là non j'étais au max donc je pense que ça c'est ce qui permet à ce qu'il y ait un peu de jeu pour bouger le siège la suite c'est de mettre sur le côté gauche le côté gauche côté droit le côté droit et voilà le siège est terminé le siège avant du conducteur comme on peut le voir sur la photo plutôt une belle belle réalisation c'est assez marrant qu'ils aient poussé le détail jusqu'à mettre des ressorts en dessous là encore c'est un peu c'est un peu mou franchement c'est sympa ça donne ça donne une chouette impression un peu plus de matériel dans cette étape là puisqu'on a trois types de vis différentes PS11, PS12 et PS05 on a cette partie où on voit la poignée, la garniture et une pièce d'assemblage qui est là et la garniture en elle-même on va faire l'assemblage on commence par déballer cette partie là on commence avec cette pièce assez légère et pas très solide comme ça on voit qu'il y a des petits défauts de peinture mais c'est normal je pense que c'est le lieu au procédé qui est utilisé pour le peindre et je pense qu'on ne verra pas de toute façon donc ça se pose comme ça voilà c'est fait on va pouvoir passer à la suite alors pour arriver à solidifier la moulure il y a des vis à mettre ce sont des vis PS12 donc des toutes petites encore plus petites que les autres toutes fines la prochaine étape la poignée la poignée que l'on va assembler avec cette partie là alors la poignée qui est une partie en plastique chromé on va devoir l'assembler avec celle-ci et une fois que ce sera mis il faudra mettre une vis une vis avec une sorte de collerette qui permettra de retenir le tout il faut serrer la vis pour que ça puisse bouger pas trop bouger non plus je pense que de toute façon ça va se mettre au bon emplacement donc une fois que c'est en place on voit que le poignée pourra bouger mais elle ne pourra pas s'en aller elle est par là et ça on l'assemble avec des vis qui vont être les PS05 indices ok c'est fini pour cette étape donc le tout est bien assemblé on a une poignée qui bouge d'une jolie garniture mais on n'a pas encore fini comme on voit il y a encore cette partie là qui doit être recouverte d'une partie chromée donc ce sera probablement une des prochaines étapes à suivre voilà c'est fini pour ces trois numéros c'était à la fois sympa à faire mais plutôt facile donc ça c'est bien très rapide c'est des numéros qui ont mis beaucoup de temps beaucoup de temps à arriver mais c'était toujours sympa dommage du peu de travail à faire mais on va continuer on va continuer le montage il y a toujours des custom qui vont continuer aussi sur la chaîne donc n'hésitez pas à regarder vous abonner si c'est pas déjà fait il y en a déjà au moins deux autres qui sont en préparation de vidéos sur deux custom différents donc j'espère que vous vous suivrez ça et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt mais je vous dis à bientôt